Salut à toutes et à tous les amis, c'est Artiman, bienvenue pour le deuxième épisode de la carrière expresso avec le FC Nantes. Je vous rappelle le concept, faire une carrière classique mais avec des épisodes de moins de dix minutes à chaque fois. Donc on va pas perdre de temps, vous savez au premier épisode on avait fait n'importe quoi, on est actuellement dernier de Ligue 1 avec seulement un point engrangé en cinq matchs. Et aujourd'hui dans cet épisode on va partir toujours pour six matchs, donc quatre matchs simulés et deux matchs joués. Donc au programme six matchs de Ligue 1, on va simuler le match face à Lorient pour finalement jouer le match face à Strasbourg à domicile. Ensuite on simulera Brest en fin de semaine. Ça va s'enchaîner très très vite parce qu'après on a Dijon. Ensuite on a deux semaines de vacances donc à mon avis le carrière il va un petit peu bouger, il va sûrement y avoir un match de couple qui va apparaître. Et donc si ça arrive on le simulera et de toute façon on finira par le SCO d'Angers en match. Et si bien sûr on n'a pas eu de match de coupe, on va simuler le match face au RC Lens. Donc ça va nous faire deux matchs, Strasbourg et Angers. J'espère que ça va bien se passer. Il faut à tout prix qu'on engrange des points. Donc là normalement le calendrier il a l'air assez facile par rapport à ce qu'on a eu au début de saison. Par contre il va pas falloir qu'on se rate. Premier match contre le FC Lorient à l'extérieur qui fait un début de saison bien meilleur que le nôtre. Ils sont 13e. Je pense qu'on a l'équipe pour les battre clairement. D'ailleurs pour réagir un peu à l'actualité, profitez bien de cette équipe du FC Nantes parce qu'avec l'arrivée récente de Raymond Domenech, j'ai l'impression que tout va partir en vrille. Dites-moi en commentaire les supporters de Nantes ce que vous pensez de l'arrivée de Domenech. Un entraîneur détesté par tous les français qui n'a pas entraîné un club professionnel depuis 27 ans. En tout cas ça rend notre carrière encore un petit peu plus réaliste puisque l'arrivée d'un nouvel entraîneur après Domenech c'est pas totalement débile. Il a signé que pour 6 mois donc normalement il va sauter la saison prochaine à moins qu'il nous fasse une énorme surprise. Mais là pour l'instant dans la vraie vie le FC Nantes est 16e. En tout cas c'est mieux que nous en ce moment puisque nous on est 20e. Il faut à tout prix qu'on prenne des points aujourd'hui. On a plein de joueurs fatigués du coup je suis obligé de mettre Van der Merch à droite. Il n'a que 63 de général. J'ai aussi mis Chirivela en milieu offensif central. C'est un peu faible. On va voir ce que ça peut donner. Oh victoire 1-0 sur la plus petite démarche. On a bien dominé ce match et grâce à Lasagna, notre nouvelle recrue, on gagne ce match. Cette première victoire de la saison nous permet de sortir de la zone rouge et de prendre un petit peu de confiance avant le match face à Strasbourg qu'on va jouer à domicile manette en main. Cette fois-ci j'ai mon équipe au complet donc je vais en profiter mais j'ai quand même faire un petit peu tourner en faisant jouer Bamba, Traoré et Castelleto parce qu'on a un match à Brest dans deux jours et du coup il va falloir tout donner pour battre ce 4-1-2-1-2 resserré de Strasbourg. On est donc à domicile pour ce match face à Strasbourg. On est 17e de Ligue 1 donc vraiment à la limite d'être relégable. Il faut à tout prix prendre des points une nouvelle fois. Normalement c'est encore un match accessible. Je pense qu'on a l'équipe, une équipe faite pour finir en milieu de tableau. Maintenant il va falloir le prouver. Manette en main, on n'a pas eu trop de réussite au dernier épisode donc on va essayer de régler la mire. On arrive à la demi-heure de jeu. Le match est totalement dominé par le FC Nantes en termes de possession. Par contre pour ce qui est de la finition il se passe quasiment rien. Lasagna tout seul face au but ! La frappe de Lasagna ! Quel but ! Quel but à l'entrée de la surface ! 1-0 pour le FC Nantes grâce à la recrue Lasagna. Une frappe surpuissante qui vient enfin récompenser les efforts des Nantes en ce début de match. Allez on arrive à la mi-temps de ce match. 1-0 pour le FC Nantes. C'est assez bien dominé mais depuis le but c'est vrai que ça tremble un petit peu plus du côté Nantes. Allez Lasagna c'est bien trouvé. Oh l'erreur du gardien ! Quelle erreur du gardien ! Qui repousse ce ballon au lieu de l'attraper et Lasagna qui en profite d'une reprise de volée du gauche pour marquer son deuxième but. Lasagna un joueur extrêmement productif depuis qu'on l'a recruté. C'est vrai que ses qualités ne sont vraiment pas reflétées par son général. Je vous assure que c'est un joueur vraiment super fort et ça se voit dans les statistiques et dans le score. Lasagna qu'elle passe qu'elle passe pour Bamba. La frappe de Bamba et 3-0 pour le FC Nantes. Une passe décisive de Lasagna et but de Bamba. Le FC Nantes se met à l'abri une nouvelle fois sur une contre-attaque rondement menée et qui est bien fini par Bamba notre remplaçant habituel. Le centre ! Oh là là quel centre et quel but de Bamba pour son doublé. 4-0 pour le FC Nantes. C'est un festival aujourd'hui. Ah le centre est venu de nulle part sur le côté gauche et la volée non plus vient de nulle part. Dans un angle fermé il arrive à trouver le petit angle pour ajuster le gardien. 4-0 pour le FC Nantes et encore un match avec énormément de buts. Ah l'égalisation de Strasbourg. Moi qui voulais jouer ultra défensif je me suis fait prendre un but par Motiba. Bon je sais pas si c'est un but mérité mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à se relâcher un petit peu. En plus le niveau ultime est assez dur à ce niveau là. Pas de clean sheet aujourd'hui pour le FC Nantes mais bon il va falloir conserver le résultat tranquillement pour ramener trois points. C'est le plus important. Le pressing très haut des joueurs de Strasbourg qui nous permet de partir en contre-attaque et Marcus Coco qui va ajuster le gardien pour le 5e but de Nantes à la 80e minute. Magnifique. C'est un récital. C'est un récital du FC Nantes qui marque 5 buts. On revoit cette action. La finition de Coco est parfaite. Il a su saisir sa chance pour marquer son premier but en Ligue 1. Oh quel but ! Quel but ! Tout part d'un retourné raté. Puis le ballon est sauvé et Abdoulaye Touré qui marque son but sur une reprise de volet. 6-1 pour le FC Nantes pour terminer ce match une bonne fois pour toutes. On revoit la volée ratée. Puis le ballon est sauvé. Il finit dans les pieds de Touré qui tire en première intention et qui met ce ballon au ras du poteau. 6-1 pour le FC Nantes. Une victoire magistrale. Fin du festival des Canaries qui gagnent leur match. 6 buts à 1. Deuxième victoire de suite pour les joueurs du FC Nantes. Les amis j'essaie vraiment de vous faire des épisodes courts mais il y a trop de buts. Je suis obligé de tous vous les mettre. Désolé si ça dépasse un petit peu. Abdoulkader Bamba et Lasagna finissent tous les deux avec 10 sur 10 et c'est tout à fait normal. Après avoir envoyé un message à tout le pays, on va maintenant se déplacer dans le stade de Brest qui est 11e du championnat et une victoire pourrait nous permettre de passer devant. Évidemment l'équipe est un petit peu fatiguée de son match face à Strasbourg donc j'ai changé mon milieu de terrain comme vous pouvez le voir. On va simuler. Et le FC Nantes qui continue sa belle série. Un match totalement dominé qui permet d'enchaîner la troisième victoire de suite des Canaries. Bon en fait la pause de deux semaines c'est une trêve internationale du coup j'ai accepté l'offre d'être sélectionneur du Portugal. Je vous ferai un épisode à part pour vous montrer l'Euro ou la coupe du monde. Du coup on va bien jouer le match contre Angers et on va simuler le match face à Lens. On a l'occasion de confirmer notre belle forme puisqu'on accueille le 19e du championnat Dijon. Maintenant c'est ici à la 11e place maintenant il faut viser le top 10. Bon comme on aura un peu de repos je vais partir avec l'équipe cheap donc normalement ça devrait bien se passer. Bon évidemment comme tous les matchs gagnés d'avance on le perd 2-1. Une défaite qui fait très mal et qui vient briser notre notre belle série de victoire. Deuxième gameplay de cet épisode on joue contre l'équipe qui est juste au dessus de nous au classement donc un match qui s'annonce serré et plein d'enjeux. Face à Angers la trêve internationale nous a permis de nous reposer donc on va partir mais on va d'abord changer les maillots parce que c'est pas possible. Voilà avec le maillot typique de l'Angers ça va être un peu mieux. Deuxième gameplay à domicile la nuit cette fois-ci on espère que ce sera aussi spectaculaire et qu'on va pouvoir être aussi bon offensivement que lors du premier match. C'est la 10e journée face au 13e du championnat on n'a qu'un point d'écart avec eux et le classement est très très serré au milieu de tableaux donc c'est l'occasion de faire le trou on a mis l'équipe cheap pour ça. 35 minutes de jeu toujours rien à se mettre sous la dent c'est vrai qu'on prend beaucoup de temps à préchauffer mais là peut-être une belle occasion de lasagna. Oh la belle ouverture lumineuse de lasagna. Lousa il a plus qu'à finir. Le poteau Lousa la reprise et heureusement ça passe. Le rebond qui a pris à contre-pied Bernardoni qui ne s'attendait pas à une telle frappe. 1-0 pour le FC Nantes avec un petit peu de réussite. Lousa qui marque son premier but avec le FC Nantes un des joueurs les plus prometteurs de cet effectif. Là on revoit la première frappe qui malheureusement finit sur le poteau et la reprise qui est un petit peu ratée mais justement le fait qu'elle soit ratée ça a pris à contre-pied Bernardoni vous voyez. Bernardoni qui plonge et qui s'attend à une frappe en puissance mais finalement c'est juste une frappe ratée en douceur qui finit dans le but. Danger premier but en Ligue 1 et 1-0 pour le FC Nantes juste avant la mi-temps. Et fin de la première mi-temps 1-0 au score grâce à Lousa et Lasagna qui a fait des ouvertures lumineuses et c'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe. On est parti pour une deuxième période où il va pas falloir lâcher ce score. On est sur une belle série et on est capable de gagner beaucoup beaucoup de place au classement après ce match. Allez Ludovic Blas dans la surface il a trouvé Lousa pour Moses Simon. Simon est-ce qu'il peut remettre la balle pour Lasagna la frappe de Lasagna et le but du meilleur buteur du FC Nantes Lasagna. Nantes qui fait le break grâce à son meilleur joueur et je vous avoue que je commençais un petit peu à transpirer parce que Angers était de plus en plus créatif et entreprenant. Ça fait 2-0 mais on n'est pas à l'abri pour autant. On sait que l'ordinateur en ultime est capable de faire des folies. En tout cas une équipe très très plaisante à jouer manette en main. Oh l'ouverture de Lasagna j'espère qu'il n'est pas hors jeu. Non il ne l'est pas. Ludovic Blas pour ajuster le gardien peut-être. Ludovic Blas la frappe et le but dans le petit filet. 3-0 pour le FC Nantes. Encore un score magistral avec une attaque qui se dévoile le plus en plus et qui laisse de très gros espaces. Nous on adore ça attaquer en contre-attaque. Ouais la belle passe pour Jean-Kévin Augustin qui a pris plus 1-1 et qui va pouvoir finir ce but. But de Jean-Kévin Augustin l'ancien parisien pour le 4-0 du FC Nantes juste après être entré en jeu. En fait l'ordinateur en ultime est très très dur à jouer mais dès que vous leur mettez un but les défenses sont tellement ouvertes que c'est hyper simple de marquer. Vous l'avez vu dans les deux matchs à chaque fois on marque et après on a champ libre. Abdoulaye Touré il a une occasion de frappe. Oh quel but d'Abdoulaye Touré. C'est son deuxième but de loin dans cet épisode et la magnita du FC Nantes pour terminer ce match. On revoit cette action parce que la frappe est juste hyper pure. J'ai vu une ouverture, j'ai tiré. But hors de la surface de Abdoulaye Touré qui marque son deuxième but en Ligue 1 déjà. Le capitaine Nanté qui fait plaisir à voir. Quelle pureté dans la frappe. Victoire 5-0 du FC Nantes. Encore une démonstration en Ligue 1. Encore un message envoyé à tous nos opposants. Bon certes on a perdu contre Dijon trois jours avant mais là on fait le taf. Lousa qui termine homme du match grâce à son but et grâce à toutes les occasions qu'il a créé. Vous le voyez on n'avait pas la possession mais par contre en termes de tir et d'occasion on est là. Dernier match de cet épisode et pas des moindres. On va jouer contre le R-C-Lance à l'extérieur. Malheureusement pour eux ils ne sont que 18e donc on a un vrai coup à jouer surtout qu'on a intégré le top 10 donc maintenant il ne faut plus en sortir. Une nouvelle fois on va partir avec l'équipe Tip avec notre magnifique maillot noir contre une équipe en 5-2-1-2 contre laquelle on n'a pas le droit de perdre. Évidemment quand on n'a pas le droit de perdre on perd le match malheureusement sur la plus petite démarche 1-0. Une mauvaise opération qui nous relègue à la 11e place de la Ligue 1 mais bon par rapport au début de l'épisode on a quand même gagné 9 places donc c'est un très très bon épisode surtout qu'on a montré toute notre puissance offensive et notre capacité à gagner des matchs importants. Lasagna est maintenant le troisième meilleur buteur de Ligue 1 alors qu'il n'était même pas dans la discussion au début de l'épisode ça montre bien qu'on a fait un vrai step en 6 matchs. Le FC Nantes qui se rapproche donc de ses objectifs de début de saison de finir en milieu de tableau et ça fait plaisir on va pouvoir amorcer la suite avec un peu plus de sérénité. En tout cas merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il va durer moins de 10 minutes cette fois-ci en tout cas je vais me tuer au montage pour que ça marche. Je vous souhaite aussi une bonne année c'est la première vidéo carrière de l'année j'espère qu'il y en aura plein d'autres et que je vais pas lâcher mon rythme cette année. En tout cas si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à activer la cloche pour pas rater la suite de cette carrière et des autres carrières. N'oublie pas aussi de laisser un petit like ça fait toujours plaisir et le commentaire pour le référencement ça fait aussi beaucoup de bien. En tout cas moi je te dis à la prochaine c'était Artiman bisous bye